Il faut toujours revenir à l'idée, quelle est ton inspiration ? En principe, quelqu'un qui est sur le chemin, il y a les aspirations vers ce qui est bon, vers ce qui est beau, vers ce qui est vrai. C'est le niveau le plus élevé. Et en même temps, il doit regarder sa vie. Et quand il regarde sa vie, il voit qu'il subit trois types d'influences constamment. Plutôt quatre types d'influences. Certaines influences de son corps physique, d'autres de son corps éthérique, d'autres de son corps astral, d'autres de son moi, de son esprit. Le corps physique, il est influencé par quoi ? Il est influencé par ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent, et par tout ce qui ensuite se traduit par toutes les formes de relations qu'on a avec les uns, avec les autres. On est attiré par l'un, on est plutôt une aversion vis-à-vis d'un autre, ou d'une situation. Et c'est cette vie que les gens prennent très au sérieux. Cette vie des événements de tous les jours et des relations de tous les jours, qui passe à travers ce que nous avons vécu dans l'enfance jusqu'à maintenant. Et ce que nous vivons consciemment. La question qui se pose, c'est comment nous réagissons face à ce qui fait partie de nos perceptions physiques. De ce que la machine physique perçoit au niveau des sens, de ses pensées et de ses émotions. Comment est-ce qu'on réagit à ça ? Ensuite, il y a une chose qui a été un peu montrée par la psychologie des profondeurs, les psychanalystes et tous ces gens qui résonnent à tort et à travers sur la vie de l'inconscient. La vie de l'inconscient, c'est ce qui fait partie du corps éthérique. C'est tout ce qui nous influence constamment sans que nous le sachions. Et qui est en lien avec le contenu de la mémoire inconsciente du corps éthérique, puisque vous n'avez pas conscience de votre corps éthérique. Si vous aviez conscience de votre corps éthérique, vous verriez tout ce qui vous fait réagir, tout ce que les psychanalystes découvrent, qu'ils analysent faussement après, mais qu'ils découvrent à l'intérieur de l'être humain. Tout ce qui a été vécu depuis l'enfance, jusqu'à maintenant, et qui nous influence constamment. Qui fait nos peurs, qui fait notre dépression, des choses de ce type-là. Qui fait nos réactions, en fait, pratiquement habituelles par rapport aux gens. Donc tu subis, dans ton corps éthérique, tu subis tout ce qui est dedans, mais aussi tout ce qui appartient au niveau du corps éthérique, c'est-à-dire le corps éthérique des autres. Parce que là, ils sont en connexion. Le corps éthérique des autres, le corps éthérique des défunts, tout ça, c'est là. C'est là constamment, c'est pour ça qu'on peut laisser une chaise vide, ou une chaise vide là, parce qu'il y a des présences tout le temps. Dans votre corps éthérique, il y a constamment tout ça. Et la plupart des gens, quoi, qu'ils vivent librement, que leurs affinités par rapport à l'un ou à l'autre sont libres et tout ça, en réalité, évidemment pas du tout. C'est constamment influencé par l'inconscient ou bien le corps éthérique. Donc comment on réagit, une fois qu'on sait ça, que le fait qu'on est attiré plus par l'un que par l'autre, qu'on ne veut pas voir l'un ou l'autre, qu'on ne veut pas entendre une théorie plutôt qu'une autre, etc. Comment on réagit à ça ? Puisqu'on n'est pas conscient de ça du tout, du tout. Sauf quelqu'un qui devient conscient de son corps éthérique et de la circulation, de ses énergies qui lui montrent tout ce dont il est question là. Comment on est constamment influencé aussi par notre relation avec les défunts qui agissent dans notre corps éthérique constamment aussi. C'est ce monde éthérique qui s'étend. Donc, qu'est-ce qu'on fait librement dans cette histoire ? Toujours rien. Et ensuite, si on regarde un peu plus près encore, on regarde notre âme, notre corps astral. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Notre corps astral, c'est... Il contient principalement les âmes de nos ancêtres. C'est ça ce qu'on appelle les intrications. On fait de la systémie tous. Les intrications, c'est comment d'autres âmes ou d'autres corps astral, d'autres corps de ce type-là, sont en relation avec le nôtre, dans le nôtre, intriqués dans le nôtre. La plupart nous influençant positivement et beaucoup nous influençant négativement, c'est-à-dire créant toutes les situations difficiles de notre vie. Bien. Ça, ça nous amène à une vision très particulière. Le fait de savoir ça, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, fait quelque chose, quand tu le regardes, est-ce que tu regardes juste son attitude physique, là, du moment ? Ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, la manière dont il se manifeste ? Simplement, tu prends ça au premier degré ou bien tu le prends déjà au degré de l'éthérique ? Tu te dis, pauvre type, quoi, influencé depuis son enfance par toutes sortes de mécanismes inconscients et même sa névrose, là, qui me manifeste, c'est dû à... Tu sais que c'est dû en partie à l'influence de sa mère ou de son père qui lui ont manqué ou qui lui ont fait un sale coup ou quelque chose comme ça, tu vois ? Est-ce que tu regardes ça ? Et comment tu réagis à ça ? Ou bien tu as une vision encore un peu plus profonde. Tu te dis, oh là là, je vois qu'il agit à travers son arrière-grand-père. Il a exactement les mêmes attitudes. Il fait la même chose. Il se comporte de la même façon. Ou sa grand-mère. Ou quelqu'un d'autre qui est mort et qui l'a connu. Avec lequel il est intriqué. Et voilà son attitude désagréable qu'il a là vient de cette intrication. Alors comment on réagit à ça ? Et maintenant lui, celui qui agit de façon désagréable, là, face à moi, c'est quoi lui ? Quand est-ce qu'il est vrai ? Quand est-ce que... Je peux vraiment dire que c'est lui qui agit. Et pas son arrière-grand-père. Pas quelqu'un qui... Avec lequel il est intriqué de façon éthérique dans l'énergie de la personne dans laquelle il se trouve. De toutes les autres influences éthériques qu'il subit. Des êtres élémentaires. Des êtres... Des entités éthériques. C'est quoi ? Eh bien, on ne peut rien faire du tout de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Une fois que tu sais ça, que tu as cette vision-là, à ce moment-là, la seule chose que tu puisses te dire quand quelqu'un est désagréable, ces pauvres types, ces pauvres filles, elles ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'il y a tout ça derrière elles. Elles sont complètement la marionnette de ces forces éthériques, de ces forces astrales qui sont continuellement en train d'agir à travers elles. Elles se croient libres, évidemment, cette personne. Mais pas du tout. Bon, toujours est-il qu'elles sont désagréables. Et comment je réagis à ça ? Eh bien, je suis obligé d'en revenir à mes valeurs. J'essaie d'être vrai, d'être bon. Et de faire quelque chose de correct de cette situation. C'est tout ce qui reste. Il n'en reste rien d'autre. Et plus on a une vision réelle de l'état des gens, plus on est dans cette situation. Je ne peux pas réagir à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font ou à ce qu'ils me veulent. Je ne peux pas réagir à ça. Puisque je sais que c'est le grand-père qui agit ou que c'est un être élémentaire qui agit. Je ne peux pas réagir à ça. Mais je peux avoir une ligne, moi. La vérité, la bonté et la beauté. C'est tout. Donc la réponse est toujours ça. Ce qui ne m'empêche pas d'observer ce qui se passe réellement dans la vie aussi. Je suis un bon observateur même. Je vois tout. mais je ne peux pas réagir ou réagir en fonction de ça. Parce que ça, c'est inintéressant au possible. La première façon de vivre des gens, de penser, d'agir, de provoquer une situation négative ou non. Je ne peux rien réagir à ça. Vous savez, c'est ce que je veux dire ? Et un jour, il faut que je décide en commençant à comprendre tout ça. Il faut que je décide une ligne pour moi. Et si, suivant mon niveau moral et d'évolution personnelle, je vais prendre la décision, je ne vais plus les voir ceux-là parce que c'est trop compliqué. Ou bien, je reste au niveau physique. Donc, physique, ça veut dire centre intellectuel, centre émotionnel et centre des instincts, globalement. Je reste à ce niveau-là. Moi, ma vie, c'est je mange, je dors. Celui qui est agréable avec moi, je suis agréable avec lui. Celui qui est désagréable, je l'envoie promener. Tu vois, je fais... Je cloisonne tout et je reste juste un être animal physique. Je vais éternuer ça. Tu comprends ? Et la plupart des individus, ils ne vivent qu'à ce niveau-là, au niveau physique. Ils prétendent qu'ils savent que l'âme existe, ou l'esprit existe, ou les énergies existent. Ils prétendent ça, mais ne vivent pas comme si ça existait. Ils vivent comme si ça n'existait pas. Parce qu'ils ne vivent qu'au premier degré de leur éducation et de leur vie banale de tous les jours. L'enseignement spirituel, c'est ce qu'il dit. Il dit que les énergies existent les âmes existent, les esprits existent, l'esprit existe, mais ils existent dans des mondes et ces mondes existent. Tu vois ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend, par exemple, on essaie de s'appliquer déjà ici et maintenant, les principes qui existent dans ces mondes et qui sont les plus proches de ce que je suis réellement. Et on prend les plus élevés, bonté, beauté, vérité, et on commence à les appliquer. On pourrait aussi prendre les deux grands principes du monde astral qui sont arrêtés de juger en fonction de ce qui nous attire ou de ce qui nous répulse. On pourrait aussi faire ça. C'est un niveau en dessous déjà. Tu vois ? Puisque c'est être réactif simplement. Niveau au-dessus, c'est prendre une décision de la grandeur. Niveau astral, c'était le niveau spirituel avant. Niveau astral, c'est prendre une décision déjà en fonction de principes qui sont secondaires. Mais important quand même. Et on pourrait aussi prendre une résolution en fonction du monde éthérique. Là, on se retrouverait dans la psychologie qui dit que oui, quand quelqu'un est méchant, c'est que lui-même va mal et que son père, un jour, l'a battu ou sa mère l'a abandonné. Tu vois ? Ça, c'est le niveau éthérique et le niveau de l'inconscient des psychologues. On peut aussi réagir en fonction de ça. Ou bien au niveau physique, à nouveau, où c'est juste direct. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, ça me convient, ça ne me convient pas et c'est fini. Tu vois ? Et là, il y a des questions sans fin. Selon le niveau où tu te situes, il y a des questions sans fin. Sauf si tu te situes au niveau le plus élevé, c'est simple. Tu as une ligne et tu l'appliques. Tu comprends ce que je veux dire ? Et c'est là qu'il faut que tu cherches la réponse à des questions comme celles que tu as posées. Tant que tu n'as pas la perception de ta réalité inconsciente ou de ton corps éthérique, tant que tu n'as pas conscience de certains éléments de ton âme ou de ton corps astral ou de ton esprit, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne peux rien faire. Et tu peux réagir d'une façon ou d'une autre. Et selon le niveau où tu te situes, ce sera juste ou faux. Ce sera plus ou moins bien, plus ou moins mal. Mais on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Et ça, c'est la banalité de la vie. Et puis, à l'autre niveau, ce que j'ai expliqué. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci. Merci.